Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Nous profitons de sa participation au dialogue de Tanger pour l'accueillir pour une entrevue exclusive sur Médien TV. Elle lui posait quelques questions sur les relations entre le Maroc et la Gambie, mais également les notions de tolérance en Afrique et surtout en ces temps troubles de menaces terroristes de tout genre qui pèsent malheureusement sur notre continent. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Bonsoir, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur Tangara. Merci de nous accorder cette interview. Le plaisir est à moi et c'est à moi de vous remercier. Alors nous sommes donc à Tangier qui accueille ce dialogue des civilisations du projet Aladin. Parlez-nous un peu de votre participation à ce dialogue que représente-t-il pour vous en tant qu'État africain, en tant que représentant d'État africain dans cette, aujourd'hui, ce concept de dialogue entre les peuplés et les cultures. Bon, tout d'abord, moi, c'est toujours un grand plaisir pour moi de participer aux événements, aux activités qui se déroulent au Maroc, que je considère comme mon deuxième pays. Et par ailleurs, quand on parle de dialogue, ça rime un peu avec notre travail de diplomate, parce que nous nous restons convaincus que l'arme la plus redoutable, c'est le dialogue. Tout commence et fini par le dialogue. Donc, le dialogue est incontournable dans la résolution de tout problème. Donc, je pense que le fait de se retrouver ici à Tangier et de discuter de cela, et contrairement à d'autres qui parlent de choc de civilisation comme Samuel Houtington, hier, j'ai eu l'occasion d'écouter le grand écrivain marocain Tahar Ben Jeloun, qui disait que non, on peut parler de choc des ignorances, mais pas des civilisations. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que quand on parle de culture, on parle plutôt de symbiose de culture, pour créer une civilisation de l'universel. Et le soir de Tangier est un soir très important, parce que c'est la croisée des chemins. C'est un carrefour culturel. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que dans cette réunion, il y a beaucoup de gens de divers horizons, mais ça reflète aussi la nature de Tangier. J'ai souvent dit, et je le répète ici, un de mes professeurs me disait que la culture ne connaît pas et ne reconnaît pas les frontières. Parce que les êtres humains, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous savons que nos destins sont inextricablement liés. On ne peut pas vivre en isolement. Il faut qu'on essaye de comprendre l'autre. Et puis c'est en comprenant l'autre qu'on arrive à se départir des préjugés aussi. Tout à fait. Alors, on arrive à se départir des préjugés. J'ai eu l'occasion de poser quelques questions au président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Fakim Amat. Revenu, cette idée aujourd'hui d'une union, d'une réelle union des États africains pour contrer ces menaces et en premier lieu cette menace terroriste. Quel est le rôle aujourd'hui de la diplomatie ? Est-ce que vous pensez, vous avez évoqué la diplomatie, vous pensez que la diplomatie joue son plein rôle pour fédérer ces voies africaines autour d'un seul but, quels que soient les intérêts, soit-il économique ou géopolitique, mais pour mettre un terme à ce fléau qui est en train de… C'est une réelle métastase sur le continent. Et donc, vous, en tant que diplomate, même peut-être plus que des chefs d'État. Je pense que les diplomates ont lamentablement essuyé si nous n'arrivons pas à comprendre la nécessité de mutualiser nos moyens aujourd'hui pour faire face à un énové commun. Et cet énové commun est mis seulement par l'obscurantisme. Donc, les diplomates ont le rôle de créer cette passerelle entre les peuples pour qu'on puisse se comprendre et puis savoir que notre rôle fondamental, c'est de trouver des solutions et puis d'éviter cette diplomatie de sapeurs-pompiers où on attend qu'il y ait le feu pour venir. Donc, aujourd'hui, on est plus dans la diplomatie préventive qu'autre chose. Je pense que sur ce plan, nous sommes en train de travailler vraiment main dans la main avec le Maroc et un travail formidable est en train de se faire. Vous dites que vous travaillez main dans la main et que vous n'attendez pas justement de faire le travail de pompier. Loin de cette idée qui est le feu, mais je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs que la Gambie a été le premier pays à ouvrir un consulat dans la ville de Darla, deuxième dans les provinces du sud après celui de l'Ayoun. Et bientôt, un poste consulaire en Gambie. Oui, je pense que nous, notre position ne souffre d'aucune ambiguïté. Et pour moi, je l'ai dit, je le répète, ouvrir un consulat à Tangier, à Ouzda, à Darla, c'est pareil. Parce que moi, je reconnais la maroconité du Sahara, donc pour moi, ça ne pose aucun problème. Donc, j'ai été, avec beaucoup de fierté, j'ai été très content d'ouvrir le premier consulat à Darla. Et donc, il y a eu, bien sûr, le consulat. Il y a eu aussi un forum, un forum business, donc d'affaires. C'était au dernier trimestre de 2021, si mes informations sont bonnes. Et la Gambie a été à l'honneur. Alors, quels sont, justement, les secteurs qui ont été identifiés pour renforcer les relations économiques ? On parlait des relations diplomatiques au beau fixe, clairement. Mais quels sont les secteurs qui ont été identifiés pour approcher davantage le Royaume du Maroc et la Gambie sur le volet économique ? Sur le volet économique, on va essayer d'organiser en Gambie aussi un forum économique pour intéresser les investisseurs et les hommes d'affaires marocains à investir en Gambie, à connaître la Gambie. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous touchons du bois. Nous sommes le seul pays qui, dans la sous-région, n'a été affecté par aucun conflit. Et on a eu des élections qui se sont passées de façon paisible avec un taux de participation record de presque 90%. Et aujourd'hui, on est plus tourné vers une certaine ouverture pour amener les gens à savoir que la Gambie est un pays qui a créé un cadre édouane pour que les gens puissent investir. Et je suis convaincu que, en travaillant avec le Maroc, en renforçant, en faisant la promotion de cette coopération sur-sud, ça peut être une coopération gagnante. Et tenez-vous bien, depuis des lustres, il y a des familles marocaines qui sont installées en Gambie. Les Bensouda, les Benzouloun, les Alamig, ils sont là depuis, ils se sont complètement intégrés. Actuellement, le maire de la plus grande municipalité de la Gambie, Canefi Municipal Kansoul, c'est un Bensouda qui a ses origines au Maroc. – Et vous avez fait vos études au Maroc, vous connaissez bien le Maroc, vous avez fait vos études ici, M. l'ambassadeur Tangara, à la ville de Oujda, à l'université d'Oujda. – Oui, je le dis toujours avec beaucoup de fierté. – C'est votre deuxième pays finalement au Maroc. – Oui, et de plaisir que j'ai fait mes premières alames d'université ici au Maroc. – Oui. – Et il s'est passé un séjour agréable. Et aujourd'hui, je donne cette envie aussi à mes enfants qui maintenant, presque tous les ans, veulent venir au Maroc. – Et comme on dit chez nous, marhaba. – Voilà, merci Sucran. – Voilà, et je dois juste rappeler aussi que le nombre d'étudiants gambiens et étudiants boursiers gambiens avoisine la centaine chaque année. sur les bancs de nos universités marocaines. Merci beaucoup M. l'ambassadeur Mamadou Tangara. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. – C'est mon plaisir et je vous souhaite plein de succès. Votre télé, très importante que je suis, et la radio aussi. En tout cas, continuez l'excellent travail que vous êtes en train de faire. – Eh bien, cette reconnaissance me réjouit et je suis sûre qu'elle réjouit toutes les équipes qui sont derrière pour justement délivrer ces produits de qualité que vous appréciez et qu'on apprécie un peu partout en Afrique. Merci encore M. l'ambassadeur. – Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501